L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Thessalonicien 5, la page 233 dans notre Nouveau Testament. Maintenant, ouvrons la parole de Dieu, préparons-nous à recevoir avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour chacun de nos cœurs ce matin. 1 Thessalonicien 5, les versets 19 à 28, que nous lirons après avoir prié. Merci éternel, notre bon Père, d'appeler ton peuple partout sur la terre aujourd'hui, à se mettre à l'écoute de ta parole, à tourner les regards de la foi vers toi. Tu veux encore, par ton Saint-Esprit, comme nous venons de le chanter, eh bien, venir en nous faire ton œuvre puissante que toi seul peux accomplir. C'est pourquoi nous tournons vers toi en te priant, en implorant tes secours, en te suppliant même de vrai en nous, de besogner en nous, en chacun de nous, petits et grands. Là où nous sommes, Seigneur, tu nous connais parfaitement, tu nous vois, tu sais ce dont nous avons besoin, tu sais à quel sujet nous avons besoin d'être repris ou encouragés ou relevés ou consolés. Alors, Seigneur, nous t'en prions. Sois avec nous, parle-nous, instruis-nous, affermis-nous par ta parole de vie. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Écoutons ensemble 1 Thessalonicien 5, les versets 19 à 28. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Un dimanche matin, Charles Spurgeon se présente devant l'Assemblée dont il est le pasteur depuis assez longtemps. Mais il laisse sa Bible fermée, qui était tout à fait contraire à son habitude, et il s'adresse de la façon suivante à l'Assemblée. Certaines personnes trouvent que je suis vieux jeu. Ils se plaignent que je cite beaucoup trop la Bible, et pas assez la science. Eh bien, il y a ici parmi nous une pauvre veuve qui a perdu son fils unique, qui était un chrétien fidèle. Cette veuve veut savoir s'il va revoir un jour son fils. Tournons-nous vers la science et demandons à la science. « Cette veuve va-t-elle revoir son fils? » « Où est son fils maintenant? » « Est-ce que la mort est la fin de tout? » Puis il laisse une longue pause. Il reprend la parole et dit, « Cette femme veut savoir. Elle a besoin de réponses. » Puis il laisse encore une longue pause. Et il ajoute, « Quoi? Rien à dire? » Pas de réponses. Ouvrons donc nos Bibles. Là se trouvent les réponses. Et il avait raison. C'est dans la Bible que nous trouvons les réponses aux questions fondamentales de l'existence. C'est dans la Bible que nous trouvons finalement tout ce dont nous avons besoin pour vivre en bonne santé spirituelle ici pendant notre séjour sur la terre. C'est pourquoi c'est tellement une joie pour le peuple de Dieu d'ouvrir la Bible et de lire la Bible et de plonger nos regards dans cette parole de Dieu qui est tellement bonne pour nous, remplie de richesses et de trésors. Nous sommes rendus au 18e serment sur la première épître de Paul au Thessaloniciens. Nous arrivons au terminus ce matin en regardant les dernières paroles, les derniers versets de cet épître magnifique. Et nous recommençons donc au verset 19. « N'éteignez pas l'esprit. » Ce n'est pas la première fois dans son épître que l'apôtre Paul parle de l'esprit. Je vous rappelle par exemple au chapitre 1, au début, il avait dit que vous aviez reçu l'Évangile avec l'Esprit Saint. Il avait dit aussi « Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. » Puis il nous avait dit au chapitre 4, « Dieu vous a donné son Saint-Esprit. » Maintenant donc, il dit « N'éteignez pas l'esprit. » Comment le Saint-Esprit peut-il être éteint? Eh bien, le Saint-Esprit nous est donné pour nous sortir du bourbier du péché. Le Saint-Esprit est en nous, réside en nous et préside sur nous pour nous faire devenir saints de plus en plus dans toute notre conduite. Donc, lorsque nous nous opposons au développement de la sainteté en nous, lorsque nous résistons à l'appel du Seigneur de devenir saints dans toute notre conduite, nous sommes en train d'éteindre l'Esprit. Nous nous rebellons contre lui. Nous ne voulons pas suivre ce à quoi il nous amène. C'est comme ça que nous éteignons l'Esprit. Il a choisi, lui, l'Esprit dans un sens de résider en nous, d'habiter en nous. Il veut nous transformer à la ressemblance de Jésus. Si nous abritons en nous les ennemis de Dieu, les choses qui déplaisent au Seigneur, les choses qui sont le contraire de la sainteté, eh bien, nous sommes en train d'éteindre l'Esprit. Ça veut dire que nous devons être attentifs à tout ce qui peut éteindre l'Esprit. Par exemple, si on place ce verset 19 dans son contexte immédiat et qu'on se rappelle du verset précédent, le verset 18 qui nous appelait à être reconnaissant en toute chose, eh bien, si nous sommes habités par un esprit d'ingratitude, de mécontentement, d'insatisfaction continuelle et que nous passons notre temps à nous plaindre de tout et de rien, eh bien, nous sommes en train d'éteindre l'Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous est un esprit qui nous pousse à la reconnaissance et à la joie et à la prière, comme on l'a vu dans les versets 16, 17, 18. Donc, ce n'est pas un esprit qui veut que nous vivions continuellement avec une attitude, un esprit de récrimination et de plainte, mais plutôt un esprit de reconnaissance. Nous devons donc toujours nous rappeler et considérer ce que le Saint-Esprit est et fait en nous et pour nous être conscients de sa présence dans nos vies. Puisqu'il est si bon, puisqu'il est si puissant, et Paul dit ailleurs, il nous assiste de sa puissance pour nous rendre sains, eh bien, quelle reconnaissance nous lui devons. Nous devons toujours nous demander si nous lui sommes réellement reconnaissants, si nous sommes en train peut-être de chercher à l'éteindre et à refuser de lui obéir, alors qu'il est si bon et gracieux dans nos vies. Le Seigneur Jésus, dit la Bible, nous a acquis le secours de l'Esprit-Saint pour faire mourir le péché. Notre confession de foi, dit le Saint-Esprit, nous renouvelle et nous sanctifie pour que nous mourions de plus en plus au péché et que nous menions une vie sainte et irréprochable. On pourrait dire que c'est comme le plan de match du Seigneur pour nous. Si ça ne nous intéresse pas trop, si nous n'avons pas réellement à cœur de mettre à mort nos convoitises trompeuses, nos péchés, eh bien, nous sommes en train d'éteindre l'Esprit. L'ordre de Paul est clair, n'éteignez pas l'Esprit. Parfois, nous semblons ignorer que la vitalité spirituelle, elle vient du Saint-Esprit. Nous semblons oublier que c'est par l'action du Saint-Esprit que nous pouvons mettre en œuvre les traits du caractère de Jésus-Christ. Nous voulons de le chanter avec ce beau chant, là. Rends-toi maître de notre âme, que ta charité enflamme, qu'elle nous rende un amour plus ardent, fervent pour le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui accomplit en nous cette belle œuvre. Donc, nous voulons ne pas l'éteindre et prendre l'habitude de le suivre promptement, rapidement, et ne pas nous endurcir. Ce qui va arriver si nous sommes négligents à répondre à l'appel de l'Esprit-Saint lorsqu'il nous dit, par exemple, comme on l'a vu dans les versets précédents, « Priez sans cesse, si on néglige la prière. » Si on ne veut pas être joyeux en toutes circonstances, si on passe nos journées à se plaindre, et si tout ça, nous sommes en train de l'éteindre, nous sommes en train de le combattre, d'être comme un ennemi pour lui. Ainsi, il va y avoir un refroidissement, un engourdissement, un malaise dans nos rapports avec Dieu. Verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Une des œuvres de l'Esprit-Saint, c'est de susciter des prophètes et des prophéties. Autre-Pierre écrit, « Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ça veut dire que si nous méprisons les prophéties, en quelque part, nous méprisons l'auteur, celui qui est à la source de ces prophéties-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Par quel moyen Dieu se révèle-t-il à nous par sa parole? Et sa parole est remplie de prophéties. Il devait y avoir des membres de l'Église de Thessalonique qui négligeaient ou qui n'accordaient pas la valeur qu'ils auraient dû accorder aux prophéties. C'est pourquoi Paul ici leur dit, « Ne méprisez pas les prophéties. » Il y a aussi dans la Bible cette idée que les prophéties ne sont pas seulement les grandes prophéties des grands prophètes de l'Ancien Testament, mais qu'ils pouvaient y avoir dans l'exercice de la vie quotidienne de l'Église des personnes que Dieu avait appelées ou à qui il avait confié un don, le don, disons, d'expliquer la parole de Dieu d'une façon plus spécifique, à des circonstances, à des situations, à des événements de l'heure, si vous voulez. Ainsi, nous voyons en 1 Corinthien 14, Paul qui dit, « Celui qui prophétise édifie les hommes, les exhorte et les console. » Donc, le Saint-Esprit peut mettre à cœur à quelqu'un donnant à cette personne le don d'expliquer la parole de Dieu, mais en l'appliquant à des situations bien particulières, d'un moment bien spécifique. Mais il faut être prudent, il faut être prudent, parce que quand Dieu plante sa parole, le diable sème de l'ivraie. Quand Dieu est en train d'édifier son Église, le diable érige une chapelle. Si le Saint-Esprit a ses prophètes, le diable a ses faux prophètes aussi. Et c'est pourquoi Paul ajoute au verset 21, « Mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon. » Autrement dit, l'autorité de toute personne qui a le don de prophétie doit être soumise à la parole de Dieu, qui est la norme par excellence. « Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. » C'est ce que faisaient les chrétiens de Béret en acte 17, 11. Dans ce verset bien connu, il est dit, « Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » C'est aussi notre responsabilité d'examiner chaque jour les Écritures. En 1990, il y avait un soi-disant prophète qui se promenait partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Il était très connu, il a écrit plusieurs livres. John Wimber, vous en avez sans doute entendu parler. Et il a dit ceci en 1990. « Nous sommes à un moment critique de l'histoire. Dans les dix années à venir, le monde se tournera vers Jésus-Christ comme jamais auparavant. L'indifférence par rapport à Jésus-Christ ne sera plus qu'un souvenir. Les problèmes du sida seront résolus. L'Évangile sera reçu partout, par des centaines de millions de personnes. Comment le savons-nous? Parce que Dieu nous a accordé de nouvelles révélations à nous, ces prophètes, dans l'Église. Ça fait plus de trente ans, tout ça, et ça ne s'est pas avéré vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Ils se servent beaucoup d'Internet pour répandre leurs fausses prophéties. Il y en a de tout ça. Il y en a plein, plein, plein. De tous bords, de tous côtés, à droite et à gauche. C'est extrêmement important que nous, nous soyons vigilants et que nous examinions toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Sinon, nous allons être égarés. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui se sont laissées égarées par des faux prophètes, oubliant que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, l'avertissement ici de Paul est très important. « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Paul poursuit au verset 22 en disant « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Le mal, vous le savez bien, revêt toutes sortes de formes. « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Ceci est très important. Ceci nous rappelle que le Seigneur nous demande d'être saint, de devenir saint dans toute notre conduite, dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les sphères de notre existence. Pas seulement dans un domaine. Parfois, on peut être porté à s'abstenir d'une certaine forme de mal, tout entolérant dans notre vie toutes sortes d'autres formes de mal. Mais le Seigneur veut notre cœur en entier et il nous appelle à devenir saint dans toute notre conduite et à nous abstenir du mal sous toutes ses formes. Moïse, à son époque, disait au peuple d'Israël, « Garde-toi de toutes choses mauvaises. » L'obéissance dans un domaine et la désobéissance dans tout un paquet d'autres domaines, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Dieu nous appelle à avoir une vie complètement consacrée à lui où on cherche le bien en toutes choses. C'est l'office du Saint-Esprit de nous sanctifier. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Bien sûr, c'est l'assistance puissante du Saint-Esprit qui nous permet de travailler à la sanctification. Le Seigneur nous demande de nous séparer de ce qui nous nuit le plus, c'est-à-dire du péché. Parfois, nous pouvons parler avec courtoisie de Jésus-Christ ou de vouloir nous améliorer dans un certain domaine tout en négligeant complètement un paquet d'autres domaines. Le Seigneur dit non. Non. Pensez-vous que si vous cherchez à m'obéir dans un domaine et que dans le recoin de votre cœur, vous gardez plein, vous faites des réserves pour plein, plein d'autres pour entretenir, cultiver, garder, maintenir des autres faiblesses et péchés que ça va trouver mon approbation? Eh bien, non. Non. Nous devons nous séparer de tout mal par la grâce de Dieu pour celui qui est tout, pour notre Dieu. Les plus grandes victoires de Satan et les plus grandes défaites que nous avons surviennent lorsque nous nous demandons est-ce que je dois choisir de faire ce que Dieu me demande ou est-ce que je dois choisir ce que j'aurais envie de faire? Juste poser la question de cette façon-là indique un gros problème, n'est-ce pas? Nous avons pensé que ce que Dieu demande de nous n'est pas ce qui est le mieux pour nous. et nous avons pensé que nous, nous savons mieux ce qui est mieux pour nous et que ce serait en suivant toutes les envies qui peuvent se présenter à nous. Je dois vous parler maintenant de Mme Wang, une voleuse. Mme Wang est une voleuse et un jour, elle entend l'évangile et elle est convertie et elle est toute joyeuse, mais quelques jours après, elle retourne voir la personne qui l'avait amenée à la foi et elle dit, je ne suis sans doute pas convertie parce qu'encore ce matin, j'ai volé un autre pain. Et le chrétien lui dit, autrefois, lorsque vous voliez, est-ce que vous étiez contente? Est-ce que vous aimiez ça? Elle dit, ah oui, certain, chaque jour que je réussis à voler, j'étais très fier de moi. Maintenant, est-ce que vous êtes contente d'avoir volé un autre pain ce matin? Non, je suis très triste, je suis très déçu de moi. Et le chrétien lui a expliqué, eh bien, c'est un bon signe. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Ça ne vous plaît plus de voler maintenant. Le Saint-Esprit agit en vous d'une façon ou d'une autre et il vous appelle à abandonner cette voie qui était la vôtre autrefois. Et il va vous aider, par son assistance puissante, à ne plus commettre cette vie de péché. Il lui a expliqué qu'il y a une différence entre vivre dans le péché et s'en foutre et tomber dans un péché, commettre un péché. Après, on se relève et on compte sur la force de Dieu à nouveau pour être fortifié. Mais quelle est la source de la puissance du chrétien pour la sanctification? La réponse est au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La source de la puissance du chrétien pour la sanctification, c'est Dieu lui-même. L'apôtre Paul dit en d'autres mots, tout ce que je viens de vous écrire dans cet épître, toutes les consignes, vous ne pourrez pas les accomplir, les faire, les réaliser par vous-même. Vous avez besoin. C'est indispensable de la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ça nous rappelle au chapitre 3, le verset 13, que Dieu lui-même affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu, notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Cette prière est très belle, très importante ici dans notre verset 23. L'apôtre Paul ne prie pas en nulle part dans son épître, pour que les Thessaloniciens n'aient plus à subir des persécutions, ou que tout aille bien pour eux, ou que tout prospère pour eux, matériellement parlant ou quelque chose du genre. Non, non, non. Il prie pour leur sanctification. C'est un sujet de prière très important. Est-ce qu'il est présent dans notre propre vie personnelle, la sanctification, est-ce que c'est un sujet de prière régulier aussi dans notre vie d'Église? C'est un sujet très important. Paul tourne notre pensée vers l'œuvre de Dieu. Il élève son cœur vers le Dieu de paix, le source de la paix, la source de la paix. C'est lui qui donne la paix à ses enfants et il demande à Dieu, en quelque sorte, d'accomplir dans son peuple les traits de caractère du Christ Jésus, d'accomplir ce qu'il demande de nous. C'est une prière pour la sainteté. À cause du péché, nous sommes corrompus dans toutes les parties de notre être et il prie pour l'œuvre de Dieu dans toutes les parties de notre être. C'est Dieu qui accomplit la sanctification. Ce projet colossal de nous rendre semblables de plus en plus au Seigneur Jésus. Lors d'une récente conférence de presse, le premier ministre du Québec a introduit sa conférence en commentant un double meurtre et il a dit « Ça n'a pas de bon sens des meurtres en 2021. Ça n'a pas de bon sens de vivre comme des barbares. » Ok, c'est vrai. On est d'accord. Alors, on fait quoi, là? On fait quoi? Ça n'a pas de bon sens. Ça ne devrait plus arriver. Depuis que je suis tout jeune, que j'entends dire « La guerre, plus jamais. » Plus jamais ça. Le terrorisme, plus jamais. Les génocides, plus jamais. La haine, il ne faut pas que ça existe, plus jamais. La violence, plus jamais. Et puis pourtant, tout continue. Comme toujours, on aimerait bien que les leçons du passé servent à quelque chose et qu'on puisse arriver à mettre fin, nous, à toutes ces misères. Mais force est de constater que le désir louable de l'humanité, d'avoir une humanité qui est meilleure, ça n'arrive pas. L'homme demeure toujours un loup pour l'homme et il ne faut pas attendre une amélioration de l'humanité par l'humanité. Ça n'arrivera pas. Le problème réside en chacun de nous et il s'appelle péché. Le secours vient de l'éternel. C'est Dieu lui-même qui peut nous sortir du péché. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il faut implorer Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui ôte le péché, la culpabilité du péché, la puissance du péché qui vient œuvrer en nous pour nous transformer. C'est Dieu. Il faut supplier Dieu. Au chapitre 4, Paul avait dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ici, il nous dit en d'autres mots, ce que Dieu peut, c'est votre sanctification. Et ça nous encourage beaucoup, cette parole. Et combien la suivante aussi, regardez le verset 24. Ce verset a été appelé la somme de toutes les consolations. C'est Dieu qui le fera. La prière du verset 23 est offerte avec la certitude qu'elle sera exaucée par Dieu sur la base de la fidélité de Dieu qui s'est engagée envers son peuple. « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Votre Paul confirme et rassure ses lecteurs. Sur quoi il se fonde? Il se fonde sur la promesse de l'aide de Dieu d'accomplir le salut de son peuple de A à Z. Il va compléter ce qu'il a commencé en eux. Il ne va pas abandonner et laisser tomber ceux pour qui le Seigneur Jésus a versé son sang, mais il va jusqu'à la fin les garder et travailler en eux pour les transformer. Le Dieu de paix qui a donné la paix à nos consciences, sa paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Attention quand même ici, il y en a qui pourraient dire, « Oui, mais en 1 Corinthiens 1, 30, c'est écrit que Jésus-Christ est notre sanctification. » Donc, on n'a rien à faire pour faire attention. C'est vrai que Jésus-Christ est notre sanctification. C'est vrai que toutes nos failles sont couvertes par le sang de Jésus. C'est une vérité qui est très chère à nos cœurs. Mais en même temps, le Seigneur nous appelle à nous sanctifier par son âme, par son assistance puissante. Il nous appelle à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, à devenir saint dans toute notre conduite. Il nous dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Donc, il y a quelque part un rôle qui nous revient. Le catéchisme de Westminster dit, « La sanctification est l'œuvre de la libre grâce de Dieu par laquelle tout notre être est renouvelé à l'image de Dieu. Nous devenons ainsi de plus en plus capables de mourir au péché, de vivre pour la justice. » Nous devenons donc ainsi de plus en plus capables. Il y a une part où nous jouons, nous, notre rôle dans la sanctification, que le Seigneur accomplit en nous et qu'il promet d'amener à la perfection. Verset 25, Paul écrit, « Faire prier pour nous. » Nous, c'est lui, Paul, mais c'est aussi Sylvain ou Silas et Timothée qui sont avec lui dans l'écriture de cet épître. C'était des hommes comme nous qui avaient besoin comme nous de la prière des autres. Paul a déjà mentionné à trois reprises dans son épître que lui, il prie continuellement pour les chrétiens de Thessalonique. Maintenant, c'est à son tour de demander des prières pour eux, eux qui étaient relativement jeunes dans la foi, cette jeune église de Thessalonique. C'est très intéressant de voir l'humilité de Paul ici et la confiance qu'il avait dans la valeur, l'importance, l'efficacité de la prière. Que pouvez-vous faire de plus significatif pour les autres si ce n'est que de prier pour eux, les amener au trône de la grâce en prière? C'est un ministère nécessaire et très important auquel nous sommes tous appelés. Le meilleur moyen d'influencer les gens en faveur de Dieu, c'est d'intercéder auprès de Dieu pour eux. Paul ne se voyait pas comme indépendant, autosuffisant, capable de se sortir de toutes les situations. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais il avait recours à la prière. Quand nous prions pour les autres, nous donnons aux autres le plus grand cadeau que nous pouvons leur donner. Verset 26. Les hommes embrassaient les hommes sur la joue et les femmes embrassaient les femmes sur la joue. Ce baiser est appelé saint parce qu'il est en quelque part le symbole de l'affection chrétienne. L'union spirituelle en Jésus-Christ, c'était comme un sceau qui rappelait, qui montrait qu'on appartenait les uns aux autres en Jésus-Christ. Verset 27. « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. » On n'utilise pas ce mot-là souvent, conjure. C'est un mot très fort. On est surpris ici par la force du langage de l'apôtre Paul. Cet épître, inspiré de Dieu, ne doit pas être mis sur une tablette. Paul ne savait probablement pas à quel point cette lettre allait être lue dans les siècles qui allaient venir, à quel point cet épître allait faire du bien au peuple de Dieu et allait contribuer à édifier l'Église du Seigneur au cours des siècles suivants. Il savait que le contenu de cet épître était très important, trop important pour qu'on le néglige. Et donc, il adresse cette demande ardente que toute l'Église entende cette épître, que cette lettre soit lue à tous les frères. C'est intéressant. Il utilise une grande exhortation. Quand on met ça en contraste avec ce qui a été fait dans l'Église catholique romaine pendant une longue période, d'interdire la lecture de la Bible par des anathèmes, on dit « Wow, quel contraste! » Mais, parents ont connu l'époque où leurs dirigeants religieux les interdisaient d'avoir une Bible, de posséder une Bible ou de lire la Bible. On leur disait du haut de la chair pendant des années, « Ce n'est pas un bon livre. » La Bible, c'est ce qu'on leur disait. Quel contraste avec l'apôtre Paul qui désire que la parole de Dieu, qui est si bonne et puissante, soit lue à tous, et qu'on puisse en profiter à tous. Finalement, le verset 28, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! » Ces derniers mots de l'Épître nous ramènent aux premiers mots de l'Épître où l'apôtre Paul avait invoqué la grâce sur eux. il termine de la même façon ici. Ce n'est pas une formule vide, conventionnelle, pas du tout. La grâce, c'est le cœur de l'Évangile, où on pourrait quasiment dire la grâce, c'est le cœur de Dieu. Lui-même, la grâce de Dieu est le commencement et la fin de notre salut. En conclusion, la parole de Dieu ne nous est pas donnée uniquement pour notre information, mais elle nous est donnée surtout pour la transformation de nos cœurs et de nos vies. Mieux que quiconque, par sa parole, Dieu nous présente le diagnostic de notre situation et nous pousse aux remèdes dont nous avons besoin et qui se trouve en Jésus-Christ, Lui seul, Lui qui vient offrir sa vie en sacrifice, par amour pour nous, pour ôter nos péchés, et Lui qui nous donne le secours de l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient nous renouveler de plus en plus à la ressemblance de Jésus pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. La seule voie du vrai bonheur, ici, maintenant et pour l'éternité. Amen.